Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Cette semaine, j'ai pensé vous proposer une carte un petit peu différente. Alors, par sa dimension, mais aussi parce qu'elle vous réserve une surprise à l'ouverture. C'est une carte explosion. Alors, je vous amène à mon atelier. Allons-y! Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une carte qu'on appelle une carte explosion. Alors, il y a une belle surprise quand on ouvre cette carte-là. Je vais d'abord couper ma base qui est à 4 pouces et quart par 9 pouces. Alors, c'est une dimension un petit peu différente et c'est une carte que j'aime offrir à la main. Donc, je vais lui faire une enveloppe vélin pour aller avec la fleur que vous allez voir tantôt. Donc, j'ai coupé un morceau de superposition ici à 4 et 1, 8 par 4 et 3, 8. Juste pour lui donner une petite bordure et un autre de 4 pouces par 4,25. Alors, ça lui fait juste une toute petite bordure ici. J'ai du papier de série design. J'ai choisi le souffle d'écume. Alors, celui-là est 4 pouces par 1 pouce et 3, 4 et mon papier murmure blanc est 4 pouces par 1,5 pouces. Donc, allons-y! Je vais commencer par découper un cercle dans ma superposition souffle d'écume parce que ça ne paraîtra pas de toute façon. Alors, je vais perforer un cercle avec. Alors, en découpant au centre de ma superposition de papier cartonné, ça ne paraît pas du tout quand je viens l'appliquer à la base. Donc, je vais prendre mon adhésif Snail. Je n'ai pas encore reçu le nouvel adhésif C-Sali. J'ai bien hâte de voir la différence que ça va faire avec le Snail. Et surtout le C-Sali+. J'ai très hâte d'essayer ça. Donc, voici ma troisième superposition. Et avant de la coller, je vais appliquer un petit peu de ruban souffle d'écume. Parce qu'il est très joli. C'est un très joli ruban. Et on se sert, on oublie parfois d'utiliser nos rubans. Alors, je vais... Et un petit truc pour vous, si vous trouvez que le ruban, comme ça, avec du lin à l'intérieur, là, si vous le trouvez qu'il est un petit peu rigide, passez-le avec votre plioir à os. Juste donnez-lui un petit peu de relief, comme ça, ou de... Si vous le passez plusieurs fois, ça va amollir les fibres. Et ça va être plus facile, ensuite, de l'appliquer à votre papier cartonné et de le manipuler. Parce que je le trouverais au début, ce ruban-là. Je ne m'en servais pas beaucoup. Mais à jouer avec, comme ça, avec mon plioir à os, ça aide à assouplir les fibres et il est très facile à manier après. Bon, je vais ajouter juste un petit nœud ici. Comme ça. Je vais le couper en angle. Voilà pour la partie du haut. Maintenant, je vais venir coller mon papier de série design. Quel côté? Je pense que je vais prendre ce côté-là, parce que c'est le côté que je vais mettre à l'intérieur, ici. Alors, je vais la poser vers le bas. Et sur mon papier blanc, je vais venir étamper mon vœu de fête, un an de plus. À l'encre souffle d'écume, toujours. Voilà. Et je vais pouvoir le coller sur ma base de cartes, ici. Je vais le centrer, comme ça. Maintenant, je suis prête à poser mon cercle avec des points en mousse Stampin' Dimensional. Vous allez me dire, « Bien, il n'y a rien sur ton cercle. » Attendez deux petites secondes. On va ajouter une jolie marguerite en papier vélain. Alors, voilà pour mon cercle. Et j'ai pris la marguerite, la perforatrice marguerite moyenne pour qu'elle se place bien au centre de mon cercle. Et je vais en découper, en perforé trois. Pour que ça nous donne une fleur assez fournie. Donc, je vais enlever ça. Et sur mes fleurs en vélain, je mets juste un petit point de colle. J'applique, vous voyez, à peu près un tiers. Un autre petit point de colle, tout petit. Voilà, vous avez une belle marguerite très fournie, comme ça. Et pour le centre, on a ici les cœurs de fleurs de essence éternelle qui sont absolument parfaits pour les marguerites. Donc, j'en prends un que j'appose au centre, juste en retirant la petite pellicule. Et vous avez ma jolie marguerite. Je vais la laisser sécher de côté pendant qu'on fait l'explosion à l'intérieur de la carte. Donc, je vais juste fermer ça pour ne pas faire de bavure. Et vous avez ici un morceau carré qui mesure 5,5 par 5,5. Alors, je vais commencer par le plier en deux. Ici, je lui donne une petite pliure à la main et ensuite, je viens affermir ma pliure avec mon plioire à os. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc, une autre pliure centrée comme ça, que je viens confirmer avec mon plioire. Et une troisième pliure, une fois seulement, en triangle comme ça. Alors, je viens joindre mes deux coins. Je vais le plier à la main et ensuite, encore avec mon plioire. Et ensuite, quand vous allez l'ouvrir comme ça, on va en faire un carré, voyez-vous. Et encore une fois, c'est ce qui va créer notre explosion. Alors, on va ouvrir la carte et ça va s'ouvrir comme ça. Donc, maintenant, on va commencer à le décorer. Alors, j'ai mis le souhait un an de plus sur le devant. Et je veux, à l'intérieur, mettre « Il faut fêter ça ». Donc, voici mon souhait. « Il faut fêter ça ». Que je vais centrer dans mon losange du haut. Ça vous laisse la partie du bas pour vos signatures et votre petit mot personnalisé. Donc, voilà pour le souhait. Ensuite, j'ai coupé deux petits carrés de papier de série design qui sont 2,5 par 2,5. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les découper en angles pour en faire des petits triangles. Donc, je vais prendre ici mon coupe-papier. Et je vais placer mon papier de série design sur la ligne de coupe ici. La même chose pour le deuxième. Alors, je m'assure que mes coins sont bien dans la ligne de coupe. Et je coupe tout simplement pour en faire des triangles. Je vais retirer mon coupe-papier. Je ramène mon intérieur de carte. Et je vais venir appliquer juste un petit peu de colle ici pour placer mes triangles de papier de série design. Alors, voilà. Avec la colle comme ça, ça vous donne une petite marge de manœuvre pour bouger votre papier, là, pour vous assurer qu'il est bien centré dans votre espace. Alors, voilà. C'est l'intérieur de votre carte. Maintenant, on va prendre l'adhésif découpe facile parce qu'il est plus fort que le snail, que l'adhésif snail. Et je vais en appliquer sur les deux côtés de mon explosion. Je vais retirer les bandes. Et je ramène ma base de carte. Assurez-vous bien que vous le faites du bon côté. Alors, cette partie-là, c'est vers le bas. Je l'insère au centre de ma carte. Comme ça. Et j'appuie pour que ce soit bien collé. Ensuite, je vais retirer les bandes du dessus. Je plie ma base de carte. Et c'est le temps d'appliquer ma petite marguerite. Alors, je vais prendre un ou deux points de colle pour appliquer la marguerite parce que, de toute façon, au centre, ça ne paraîtra pas à travers le papier vélain. Si vous avez envie, vous pouvez toujours lui donner un petit peu de courbe en jouant avec les pétales. Et voilà. Donc, c'est le devant. Et vous l'ouvrez. Et voyez-vous, vous avez une belle carte explosion. Sous-titrage ST' 501